Moi, j'ai des super masques en tissu que ma femme a fabriqués dans des chutes de rideaux et des tissus d'ameublement. J'en ai même acheté un, un guenadu, avec un petit trou de dents pour mettre la paille. Tous les masques se valent, c'est kiff kiff bourrico. Alors, une récente note de l'ARS estime que les cas contacts seraient possibles avec les masques en tissu. Ils proposent de privilégier les masques bleus chirurgicaux en papier ou les masques FFP2, un peu en forme de canard. Mais quoi qu'il en soit, le port du masque reste obligatoire dans les zones qui sont délimitées pour qu'ils soient portés en permanence. Tester à chaque fois que c'est nécessaire. De toute façon, ils ont dit, en 24 heures, c'est bon, on a les résultats. J'ai même eu qu'ils pouvaient le faire en 5 heures. Alors, est-ce que tu crois que je vais me priver ? Je crois pas. La multiplication du nombre de tests, c'est 40 000 tests environ par semaine en Bretagne et c'est de plus en plus important, fait que ça devient de plus en plus difficile d'avoir des résultats en 24 heures, même si certains cas, comme les gens malades, sont prioritaires d'expérience et de retour. Il est plutôt préférable de compter entre 3 et 4 jours pour obtenir les résultats de son test de la zoopharyngie. En attendant le résultat du test, et même si je suis cas contact, ben moi, j'irai au turbin. C'est bon, le confinement, j'en ai marre et puis je risque de me faire taper sur les doigts à la longueur. Le plus sage, même si c'est pénible, c'est de rester chez soi, en attendant les résultats du test. La plupart des médecins délivrent d'ailleurs un arrêt de travail pour cette période qui courra du moment où vous vous faites tester jusqu'au moment où vous aurez les résultats. Ok, d'accord, je vais rester dans le canapé. De toute façon, l'amende, je l'ai déjà eu. J'étais sorti du kilomètre et puis un jour, je n'avais pas mon masque. Alors, c'est bon, quitte à payer l'amende, moi, je préfère rester chez moi. N'interdit à personne de bouger pendant l'isolement. Il n'y a pas de loi, pas de sanctions prévues en cas d'isolement d'une personne, soit à la suite d'un cas contact, soit en attendant les résultats d'un test. En revanche, il semble tout à fait hypothétique qu'une entreprise vous accueille les bras ouverts si vous avez été mis en période d'isolement et que vous l'avez fait savoir. Pas de bol, j'ai mangé avec mon pote Patrick qui lui-même avait mangé avec son pote Philippe, que je ne connais pas, mais qui a le Covid. Alors du coup, je suis cas contact. Comme j'ai mangé avec un cas contact d'un cas contact, ça me paraît logique. Pas croisé Philippe, donc vous n'êtes pas un cas contact. Le cas contact d'un cas contact n'est pas un cas contact. En revanche, si votre cas contact déclare la Covid-19, à ce moment-là, vous devenez un cas contact et vous devez être mis en isolement. Mon petit dernier, il est en primaire. Alors il y a un de ses copains qui l'a eu. Du coup, ils vont fermer toute l'école. Ça, je l'ai lu dans les journaux. Je l'ai lu. Enfin, c'est logique. C'est un joli bordel toute cette année. C'est moi qui te le dis. Si un enfant dans une classe est contaminé, lui ou son enseignant, tous les enfants de la classe sont alors mis en isolement pendant 14 jours ou du moins pendant une quatorzaine. Mais ce n'est pas le de toute l'école. C'est-à-dire que les autres classes continueront à travailler normalement. Les cas explosent. On en voit partout. On n'a jamais eu ces chiffres-là, même pendant le confinement et au début du confinement. C'est sûr. C'est sûr. On va reconfiner Fissa. C'est sûr. Il n'y a que ça qu'ils vont faire. Alors effectivement, le nombre de personnes infectées par la Covid-19 augmente. Mais en revanche, le nombre de lits occupés en réanimation et même le nombre de décès, lui, ne connaît pas la même augmentation. Ça s'explique par deux choses très simples. D'une part, la multiplication des tests fait augmenter le nombre de personnes porteuses du virus. Mais ça veut également dire que le virus reste en circulation et réactif dans plusieurs régions. Oui, et le conseil scientifique vient de rendre un avis disant qu'il est favorable à la diminution de la quatorzaine à une semaine. Donc, il est tout à fait probable que vendredi, lors du conseil des ministres, Olivier Véran indique que la quatorzaine se réduira à une semaine simplement. Merci. Merci.